Mesdames et messieurs, bonsoir. 60 ans après l'indépendance du Congo, comment se présente l'offre de santé proposée par le système sanitaire ? Cette offre a-t-elle été améliorée ou plutôt le contraire ? Nous ferons dans cette émission un état des lieux sur la question dans un premier temps, puis nous parlerons dans un second temps des perspectives à venir avec moi dans ce studio. J'ai le plaisir de recevoir le professeur Richard Robilléco. Bonsoir professeur. Bonsoir. Vous êtes professeur de médecine à l'université de la Faculté des sciences de la santé. Et en face de vous, j'ai le docteur Jean-Daniel Provaga, vous êtes président de l'alliance du secteur privé de la santé, c'est bien cela ? Merci. Bonsoir docteur. Et comme vous l'avez entendu, nous allons parler de l'offre de santé durant les 60 années et puis on va essayer de voir si cette offre a évolué. Mais dans un premier temps, nous allons faire un état du lieu. Mais avant d'entrer dans cette question, il serait peut-être bien pour les téléspectateurs de savoir ce qu'on entend par l'offre de santé, professeur Guiléco. On entend par l'offre de santé toutes les actions qui sont menées envers une population afin de pouvoir répondre à ses attentes, à ses besoins en termes de santé. Donc cette offre de santé comporte des soins, mais aussi des services. Et ça se décompose assez souvent en un paquet d'activités qui va de la promotion de la santé pour éviter de tomber malade, à la prévention des vaccinations par exemple, et au curatif quand on est malade, à la réhabilitation quand on a fait l'AVC, après il faut rééduquer, et à la réinsertion professionnelle, et même au sein palliatif maintenant, lorsque quelqu'un, on sait qu'il va décéder, il faut l'accompagner sans douleur et sans taux de souffrance. Donc tout ce cheminement-là, il y a une série d'interventions qu'on mène et qu'on appelle offre de soins et services de santé. Et comment cette offre a-t-elle évolué 60 ans plus tard ? Est-ce qu'il y a eu des améliorations pendant ces 60 années ? Bon, je pense qu'il faut d'abord que nous soyons compris. Si on fait une photographie actuelle, par rapport à ce que les gens voient actuellement, chacun va y aller de son opinion, de son vécu. Or nous, en ce qui concerne l'offre de soins, dans le secteur de la médecine, que ce soit au niveau national ou international, c'est comme quand on a la fièvre, on a un thermomètre. Qu'il soit thermomètre flash, thermomètre auriculaire ou thermomètre qu'on mettait par derrière, c'est un thermomètre qui mesure. C'est comme le maître. Le maçon utilise le maître, le ministère aussi le maître. Et donc dans l'offre de soins, nous avons des indicateurs qu'on peut comparer de l'indépendance à maintenant. Ces indicateurs étaient calculés déjà, pour la plupart. Donc si j'en parle, ce n'est pas ce que je dis, moi, en tant que Bileko, professeur de médecine, mais c'est ce que les organismes internationales et nous-mêmes, on a fait comme mesure standardisée pour donner des chiffres. Alors tous les cinq ans, normalement, on fait des enquêtes démographiques de santé, ou alors des enquêtes qu'on appelle NICS. Et moi, je peux vous dire, de l'indépendance à aujourd'hui, à l'indépendance, la durée moyenne de vie d'un Congolais était de 45 ans, en 1960. Maintenant, le Congolais vit plus longtemps, en 64 ans. Ce n'est pas suffisant par rapport à d'autres pays, mais il y a quand même une avancée. À l'indépendance, la mortalité générale de la population. On était moins nombreux, donc on voyait numériquement moins de morts, parce qu'on était moins nombreux. Mais on mourait davantage parce que le taux de mortalité était pratiquement de 18 %, il était de 9 %. Maintenant, il est à 9 %, 9 pour 1 000, pardon. Non, 9 pour 1 000, c'est bien ça. Donc, voyez-vous, quand on prend la mortalité, par exemple, maternelle, le nombre de femmes qui vont mourir pendant l'accouchement, à l'indépendance, c'était 1 132 femmes sur 5 000 naissances qui mouraient en allant pour accoucher. Maintenant, on est descendu à 3 78. Donc, voyez-vous, si on tient compte des indicateurs, forcément, il y a un progrès. Mais ce progrès, est-ce que c'est un mérite ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux ? C'est ça qu'on va vraiment voir dans les perspectives. De la même manière, on n'avait pas beaucoup de médecins à l'époque. Donc, on avait, je crois, 8 médecins au monde de l'indépendance. Or, maintenant, la Faculté des sciences de la santé, en tout cas, à l'Université de Marion, on a formé 1 132, je crois. Et on a formé aussi des licenciants sans infirmière, près de 300. Des licenciants en laboratoire qu'on n'avait pas avant, 500. Mais ce n'est pas suffisant. Le nombre de partenaires de santé au Congo est insuffisant. Donc, si on voit l'évolution, en 60 ans, en effet, on a plus d'hôpitaux, on a plus de centres de santé. Mais il y en a qui vous diront, dans mon village, le poste de santé fermé. Donc, si on voit au moins la comparaison, les données internationales, celles qui sont publiées par des structures, des références, que ce soit les CDC Atlanta, ou l'OMS, ou l'UNICEF, montrent qu'il y a quand même une évolution plutôt favorable de l'état de santé du Congolais. Docteur Obagamo, sur ce que vient de dire le professeur Vidéco, ou sur la question posée ? Ce que le professeur a dit, c'est bien, mais je voulais que le commun des Congolais essaie de nous comprendre. Comment est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, en plein XXIe siècle, que dans un coin le plus reculé de la République, je prends l'exemple de Okoyo ou de Tsambazasi, vous chercherez du paracétamol, vous ne le trouverez pas. Mais vous allez chercher du Coca-Cola, vous allez le trouver. Mais comment faire de telle sorte que le paracétamol arrive comme le Coca-Cola ? Changeons le logiciel mental, réfléchissons un peu. Si on demandait au vendeur de Coca-Cola d'emmener du paracétamol, le paracétamol arrivera. Mais le vendeur de Coca-Cola, c'est qui ? C'est le secteur privé de la santé. Je prends encore un deuxième exemple très simple. Il y a de cela près d'une trentaine d'années, l'épouse d'un chef d'État a accouché à l'hôpital général de Brazzaville. Aujourd'hui, est-ce qu'un Wokad Congolais peut accepter que son épouse accouche au CHU ? Vous avez la question. Alors, en regardant ça, on se dit, en lisant les signes du temps, l'irréversibilité des changements s'imposent à nous. Mais de quels changements il s'agit ? Nous revenons à la définition du professeur Guiléco, c'est-à-dire arriver à créer des valeurs dans l'aide humaine de la santé le plus rapidement possible, selon les règles de l'art. Mais ces valeurs, nous allons les créer comment ? Dans la mutualisation. Ce qui veut dire par là que beaucoup de choses ont été faites, mais ça aurait pu être fait mieux avant. Mais à la limite, pendant longtemps, on a occulté un secteur important, un point important du système de santé, le deuxième pilier qu'on appelle le secteur privé. C'est là où j'ai dit le Coca-Cola. La conjonction entre les deux permettra, n'est-ce pas, d'améliorer l'offre de santé ? C'est vrai aujourd'hui que le Congolais dispose, le Congo dispose de suffisamment de ressources humaines pour la promotion de la santé, mais est-ce que ces ressources sont utilisées à bon escient ? Je vais rebondir en disant que oui, l'offre de santé, c'est un doigt divin. Toutes les concessions au monde font de telle sorte que la santé est un doigt divin. Mais le problème qui se pose, oui, nous sommes convaincus et conscients, et ce n'est même pas dit de moi, c'est dit du secrétaire, le directeur général de l'OMS, le Congo dispose des ressources en interne en même en mesure de satisfaire les besoins de santé à 95%. Mais il se pose seulement un problème de méthode et de gouvernance. Et elle est en train d'arriver bientôt, effectivement, avec ce qu'on appelle cette conjonction, cette mutualisation, et puis l'apport du secteur privé de la santé. Il faut voir les problèmes de santé dans sa transversalité. Est-ce que vous êtes en train de dire, docteur, que c'est vrai que l'offre de santé, par rapport au secteur public, cette offre est là, mais elle est insuffisante. Et pour corriger cette insuffisance, il y a le secteur privé de la santé qui arrive donc sur le marché. C'est bien ça. Ce n'est pas dit de moi, c'est dit d'une étude commandée par le gouvernement, par la Banque mondiale, et dans le cadre d'initiative Pitchaï, que le secteur privé de la santé représente 56% d'offres de soins contre 44% du secteur public. Ça veut dire par là que le premier interlocuteur reste le secteur privé. Mais pendant longtemps, nous avons occulté cela. Mais cela a été corrigé, effectivement, en 2016, lors des assises des veaux, qui a permis de structurer la vision, de mettre en place la politique nationale de santé, qui n'existait pas. Cela s'est passé en 2016 sous le leadership de Mme la ministre de la Santé, qui a permis de structurer la vision, de se dire quel est l'état de santé de la nation congolaise d'ici à 25 ans. Cette structuration a été faite. Malheureusement, cela se passe en 2016, où effectivement, la conjoncture économique n'a pas permis la mise en œuvre à 100% de ce système-là. Alors, je voulais dire ceci, que oui, le secteur privé de la santé, comme le secteur public de la santé, permettra d'améliorer l'offre de santé, pas seulement en quantité, mais en quantité. En quantité et en qualité, je voulais dire. Par la mutualisation des atouts entre le public et le privé, nous sommes en train de le vivre maintenant, sous l'impulsion, effectivement, de l'inspection générale de la santé. Nous le vivons même au niveau de la réponse COVID. Mais on mutualise les atouts. Pourquoi ? Et pour être à la conquête des idées novatrices. Mais quelle est l'innovatrice dans notre domaine ? C'est le financement basé sur la performance. En métier, on ne parle pas de gestion, c'est sur les résultats. C'est un financement basé sur la performance. Et après, on sera à la conquête des champions. Les champions, il faut les créer. Vous les trouverez dans le public, comme dans le privé. Docteur, je reste un peu avec vous. Lorsque je fais la balance, aujourd'hui, on remarque que les Congolais, lorsqu'ils sont malades, ils préfèrent beaucoup plus aller vers le secteur privé de la santé que de se rendre dans un hôpital public. Oui, mais seulement à quel coût ? Parce qu'à l'hôpital public, les coûts sont très amoindrés. Dans le secteur privé, les coûts sont, on va le dire, on va se cacher le mot, très, très élevés. Et en ce moment-là, il y a un problème, docteur. Non, je voulais dire ceci. Je vous donne un exemple très simple. Je vais souhaiter commencer par un exemple. Vous avez au Bochouana, où le gouvernement a investi beaucoup d'argent, a créé une méga structure hospitalière, a laissé la gestion au secteur public pendant un an. Ça a été un chaos. Après, ils se sont révisés, ils ont changé de logiciel mental. Ils ont donné la gestion de cet hôpital à une structure publique. Qu'est-ce qui s'est passé au finish ? Cette structure a vu sa fréquentabilité multipliée par quatre, a vu la pérennisation de son activité et cette structure est devenue ce qu'on appelle un oeuvre sous-régional. Je parle sous le contrôle d'un ancien cadre formé au Congo qu'on appelle le professeur Assobaki et a travaillé. C'est vers là que nous devons aller. La santé a un coût. C'est pour ça que j'ai parlé de financement basé sur la performance. Le problème, c'est de mettre en place une péréquation de financement des structures de santé. C'est tout. Mais pour l'instant, ce sont les populations, on va dire, pauvres ou presque démunies qui ne peuvent pas s'offrir. vos soins au niveau des cliniques privées et qui préfèrent malheureusement se rendre, c'est leur mot, se rendre dans les hôpitaux publics ou déjà au niveau des urgences, les gens traînent au service de la cour. Oui. Bon, je crois que il faut d'abord se dire que nous avons eu des assises, des veaux qui ont participé les différents acteurs, mais toutes les parties de la santé. Les économistes étaient là, le secteur privé était représenté, les associations également. Donc, en fait, l'état des lieux de la santé est connu. Parce que contrairement à ce qu'on pense, on a l'impression que les acteurs institutionnels ne sont pas au courant. Une note entre 0 et 10, si vous devez noter le Congo par rapport à son état de lieu. Non, on ne note pas comme ça. 5, 6, 20, 2. Non, on ne note pas comme ça. Parce qu'une vie n'a pas de prix. C'est performant ? Non, une vie n'a pas de prix. Une vie n'est si mérite. Nous, on a l'obligation de nos moyens en médecine. Une vie nécessite qu'on se démène, qu'on fasse tout pour la sauver. Donc, on ne peut pas chiffrer comme ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'état de l'offre de sang au Congo est connu dans ces insuffisances. Moi, je peux vous dire le nombre de décès qu'on devrait éviter. Je peux vous dire que 9% des femmes qui meurent dans nos hôpitaux sont des morts évitables. Je peux vous dire que vous parlez des urgences, que 70% des gens qui viennent aux urgences du CHU ne sont pas des vraies urgences. Ils y viennent parce que ça ne coûte que 3 500 de voir un médecin. Et le temps moyen d'attente au CHU c'est de 25 minutes. Évidemment. Celui qui aura attendu une heure va se plaindre. Mais celui qui... Il y a plusieurs qui attendent. Mais attention. Moi, je ne fais pas pour polémiquer. C'est-à-dire qu'on fait des études. On ne polémique pas. Il faut dire ce qu'il y est. Or, si chacun fait de son témoignage, on est à l'église du réveil. Parce que moi, j'ai amené des parents qui ont attendu longtemps. Et si je m'en plains, ce n'est pas ma vérité qui compte. Parce que ce sont ceux qui se plaignent. On tient compte de cela pour améliorer. Mais ceux qui, par contre, sont satisfaits, ils ne se plaignent pas. Donc, entre ça normal, on les oublie même. Donc, moi, je viens de vous dire qu'une étude a été faite. Le temps moyen d'attente aux urgences du CHU devant la ville, c'est 25 minutes. Allez-y dans d'autres pays, c'est plus que ça. Mais, en fait, c'est réglementé. Aux urgences, il y a une urgence qu'on appelle vitale. La personne peut mourir, doit être prise en charge aussitôt. Donc, il y a un truc qui se fait. Celle qui est relative dans les 15 minutes. Donc, quand vous venez, si c'est vital, on vous amène au déchoquage. Et si vous venez parce que vous avez mal à la tête, vous avez des courbatures, on vous fait attendre. Partout, c'est comme ça. Mais ça, il faut qu'on explique. Qu'à cela nous tienne. Ce que nous souhaitons, c'est que les gens ne viennent pas inutilement aux urgences. Qu'ils soient vus dans le secteur privé de la santé, dans les cabinets de soins infirmiers, les cabinets de sages-femmes, dans les centres de santé intégrés qui sont publics. C'est ce qu'on souhaite. Donc, c'est cette révolution qu'on a mise en place, qu'on a structurée à Évo. Donc, les lacunes sont connues et personne n'est là pour les contredire. Mais ces insuffisances permettent de bâtir des politiques, de prendre des actions et de mobiliser des ressources pour pouvoir le faire. Alors, le problème des ressources, vous l'avez évoqué. Au Congo, c'est le ménage qui maintenant supporte plus la santé que l'État. C'est le ménage. Je crois que le ménage, c'est maintenant à 46 %, l'État 39 %. Mais ça n'étonne personne. Et ces petits gens qui ne peuvent pas venir à l'hôpital, malheureusement, vont dans des soins qu'on appelle alternatifs, qui ne sont pas forcément efficaces. Ou alors, ceux que vous oubliez, vont dans les cabinets de certains infirmiers. Vous n'imagineriez pas le nombre de paludismes arrêtés. Parce que dans le coin, il y a un infirmier ou une secouriste de la Croix-Rouge qui a donné le médicament du paludisme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et si je prends le cas de Brazzaville, il n'y a que 43 structures de santé privées, publiques, 43 seulement. Encore dans les 40 ans, il y en a deux qui ont été emportés par l'érosion. Vous vous rendez compte ? Par contre, il y a 3355 privés. Donc, il faut maintenant améliorer la qualité de soins dans le public et dans le privé. Quand on prend l'ensemble du territoire national, y a-t-il un hôpital qui se dégage des autres ? Alors, ailleurs, on fait la performance des hôpitaux. Et en gros, qu'est-ce qu'on fait ? Ici, nous avons défini les critères de performance des hôpitaux. Vous savez que Mme Nicolo, elle a changé les statuts des états publics de santé au Congo. Les hôpitaux généraux, avant, il y en avait qui existaient sans acte de naissance, comme des bâtards. Les personnes ne se sont occupées, on ne savait pas qui était le papa, et ainsi de suite. Or, maintenant, c'est clair, on sait comment ça doit être organisé. Nous, nous avons mis des critères de performance, pas seulement de l'hôpital général, mais de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de référence, et aussi des centres de santé. Ces critères existent. ça a même servi pendant quelques temps à faire le financement basé sur la performance. Et donc, les plus performants touchaient une rémunération supplémentaire. Est-ce qu'on peut les connaître, ces hôpitaux ? Mais bien sûr, les... Il y a le CHU, l'hôpital en Sissé. Non, ce n'est pas ça. L'Anzili, l'Édith Lucie Bongo ? Non, il faut éviter l'hospitalocentrisme. La santé, ce n'est pas l'hôpital. Et c'est là où on se trompe. Mais ma question, c'est celle de savoir quel est l'hôpital qui offre des concourses de garantie sur l'ensemble du territoire national. Je veux répondre, mais je ne veux pas qu'on induise dans un mauvais chemin nos populations et nos dirigeants. Sur 1 000 personnes qui ont un besoin de santé, c'est connu depuis plus de 60 ans. Il n'y a que 2 qui auront besoin d'être soignés dans un CHU ou dans un hôpital général comme Oyo, comme Dolésie ou comme Adolphe-Sissé. Sur 1 000 personnes. Alors, vous préférez réfléchir, raisonner, prendre des décisions sur les 2 % des personnes ? Pourquoi avoir construit ces hôpitaux si sur 1 000 personnes il n'y en a que 2 qui vont y aller ? Pourquoi avoir construit plus d'hôpitaux du genre CHU ? Ce que vous avez cité Adolphe-Sissé et autres ? Et puis, vous n'avez que des centres de santé. Mais nous allons y revenir. Non, 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 s'il vous plaît. Non, non, non. Vous avez dit qu'on n'a pas construit plus d'hôpitaux. Les hôpitaux généraux, il n'y en a que 8. Il y en a 12 qui sont en construction, mais il n'y en a que 8. Attention ! Les hôpitaux de base, il y en a, je crois, 27. Mais les centres de santé sont beaucoup plus nombreux. Il y a plus de 360 ici et postes de santé. Attention ! Si maintenant, vous y mettez les privés, parce que la santé, c'est le public et le privé. Il y en a plus. Attention ! Donc, même si c'est 2%, il faut s'en occuper. Parce que ces 2% ont besoin des soins qu'on ne peut pas donner dans les centres de santé intégrés ou dans les hôpitaux de base. Mais ce sont des soins hyper spécialisés ou spécialisés, donc il faut s'en occuper. C'est une question d'équité. Mais de grâce, nous ne nous focalisons pas sur l'hôpital. Maintenant, si vous demandez la question, je ne l'ai pas hésité. Si vous parlez en termes de plateau technique, on peut vous dire quel hôpital qui est le meilleur plateau technique en ce moment. Vous allez me le dire, alors les téléspectateurs vous écoutent. Mais c'est le plus récent qu'on a construit, c'est Elbo. C'est normal. Et puis maintenant, il y a Blanche Gomez. Et puis il y a Talangaï aussi. Ça, ce sont des investissements publics de ces dernières années. Donc, quand vous voyez des hôpitaux anciens qui n'ont pas eu d'investissement en termes de construction ou d'équipement, évidemment, le plateau technique s'est dégradé. Mais il y a aussi autre chose. Parce que si vous dites que si on décrit le meilleur hôpital, moi je vous dirai les yeux fermés, c'est là où je vais trouver les ressources humaines qualifiées. Les ressources humaines qualifiées sont au CHU, à Luangili, à HIC, à Elbo. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Parce que celui qui est à Betou, celui qui est à Kakamueka, il a besoin de voir aussi. Oui, mais pour quelle prestation comparée aux services privés ? Et je me retourne vers vous. Docteur Ovaga, vous êtes le président de l'Alliance du secteur privé de la santé. On remarque que dans les hôpitaux privés, c'est pratiquement les mêmes médecins que l'on retrouve au niveau du service public. On a comme l'impression, vu que le Congolais, ou de toute façon, ça a été démontré par vos chiffres, que la santé dans le privé est beaucoup plus appréciée que la santé dans le public en matière de soins. Donc, ces personnes préfèrent être percutant dans le privé que dans le public. Est-ce que vous partagez cet avis ? Et pourquoi ? Je voulais dire ceci, que la profession médicale est une profession libérale. Ce fonctionnaire qui travaille de 7h à 14h dans une institution publique, à partir de 14h, on ne lui interdit pas d'aller prendre sa bière ou d'être dans une boîte de nuit. Mais s'il estime quand même qu'il doit améliorer son égo et roussoum, eh bien, il va faire des prestations dans le privé. C'est une question seulement d'organisation et de méthode. D'où, effectivement, vous savez que la circulaire et les dispositions prises au niveau des voies appuyées par l'inspection générale qui essaient de réglementer ça. Mais je voulais dire ceci, il est interdit à un fonctionnaire d'ouvrir une unité de santé à son nom. Ça, c'est la réglementation. Mais ça ne lui interdit pas aux heures de travail, en dehors des heures de travail, d'aller exercer. Je voulais rebondir sur une question très simple qui sont ce qu'on appelle les grandes avancées des assises d'Evo qui ont permis aujourd'hui au secteur privé d'avoir une visibilité. Ce qu'on appelle le financement basé sur la performance avec le BDSS2. Oui, à un moment donné, le gouvernement a financé le public comme le privé. Si vous avez cette forme d'embellie au niveau des structures privées, c'est qu'effectivement les structures privées ont bénéficié de financements. Alors, l'initiative s'est arrêtée avec la conjoncture actuelle, la conjoncture économique et financière actuelle. Mais je voulais vous dire ceci, que depuis les assises d'Evo, il y a une forme de visibilité. On va revenir un peu en arrière. Les structures privées ont bénéficié des financements venant de qui ? De l'État. De l'État, dans le cas du BDSS2. C'est l'une des recommandations des assises d'Evo. Et l'une des recommandations, c'est de la communauté internationale. Mais reconnaissant, docteur, aussi que lorsqu'on va chez le privé, lorsqu'on voit le coût au niveau déjà de, comment est-ce que vous appelez, lorsque je veux me faire consulter, le coût de la consultation, le séjour, donc l'hébergement, le traitement. Et je le disais, d'entrée de jeu, quand je sors de là, j'ai dépensé quatre fois plus que ce que j'aurais pu dépenser chez le public, à Assissé, CHU et ailleurs. Et moi, personnellement, je me pose la question de savoir, est-ce que finalement, c'est vrai que les soins sont là, mais est-ce que ce n'est pas plutôt la course vers le mercantilisme alors que l'humanisme devait passer avant ? Mais c'est cette question, vous allez répondre à cette question juste après la pause que nous propose Christian Zedanguayongo de l'autre côté de la régie et nous reviendrons et vous aurez la parole à la fin de fin de fin de fin.